bonjour à tous et à toutes cette vidéo sera dédiée à l'historique des charges de mazoï sur le mois de décembre 2018 sachant que le mois de décembre 2018 a été particulièrement doux en première période pour être glacial du moins dans mon département dans mon coin où j'habite les températures approchant les moins 7 degrés la nuit donc ça donne une idée de ce que donne la batterie en autonomie dans les températures aussi froides alors on part donc du 4 décembre j'ai pas commencé au 1er décembre c'était doux donc 279 km le lendemain 283 donc on se rapproche et 300 km parce que les températures sont sont clémentes c'est vraiment c'est vraiment pas pas froid du tout et là on voit toujours régulier 282 km 288 km les temps de recharge sont toujours dépendants de l'usage de la batterie bien entendu puisque j'en suis à 67% ici 75% là 77% ici oui à 17 à 10% près ça rallonge vraiment pas grand chose en temps en temps de charge il faut savoir que ça se passe toujours la nuit le lendemain à 7 heures du matin ou 6 heures du matin on peut compter sur la voiture avec une charge complète pour environ une centaine de kilomètres dans la journée que ce soit là la zoé première génération avec les batteries 22 kilowatts ou la nouvelle zoé avec la batterie 41 kilowatts c'est même le même topo donc on continue on voit que les températures par moment descendent c'est simple le kilométrage indiqué donne aussi la température ambiante du moment c'est presque un thermomètre on va dire donc 270 km 271 et là ça descend les températures ont descendu donc 248 km ensuite bon là j'ai fait une recharge accélérée sur une borne type 2 j'étais à 49% c'est rapide enfin c'est rapide quand il fait froid c'est toujours pareil sur mes vidéos j'ai bien expliqué que les temps de recharge sont longs sous des bornes qui délivrent leur pleine capacité bien entendu mais la voiture elle va limiter la charge pour préserver la batterie la batterie est froide donc elle rechargera pas très vite ça va être du 8 kg du 9 kg voire du 7 kg dès qu'à température atteint environ 10 degrés à savoir beaucoup plus vite c'est spectaculaire 10 degrés 15 degrés alors après c'est c'est plein pot donc c'est quand même rassurant donc on voit les kilomètres 184 249 239 242 les températures baissent 238 on approche du kilométrage le plus bas que peut faire la zoé 238 par rapport à la température bien entendu 261 km et là 216 donc par 100% 261 267 271 alors j'essayais de retrouver c'était remonté la nouvelle au balcon quasiment 252 222 km à 99% 226 244 241 donc on se rend compte que malgré tout et bien l'autonomie est intéressante même partant de gel puisque les températures étaient vraiment très basses la voiture était gelée puisque j'avais mis le préconditionnement de chauffage depuis mon ordinateur j'avais lancé la pompe à chaleur donc elle s'est lancée à l'heure que j'avais décidé pendant cinq minutes et mon pare brise et le pare brise de la voiture était dégiré complètement la voiture était la température était bonne à l'intérieur de la voiture agréable et tout en polluant pas en consommant pas d'énergie à dire c'est vraiment minime il n'y a pas de carburant fossile alors on se dit pas préchauffage sur une voiture thermique attention ça coûte tant faut pas croire mais les voitures thermiques c'est comme les voitures électriques si vous mettez bon chauffage c'est pas pareil parce qu'il ya tellement de déparation de calories dans une voiture thermique son rendement c'est ça approche même pour les 50% donc on peut dire on peut dire qu'à 40% d'énergie qui part dans les courants d'air dans les voitures thermiques comme dans une voiture électrique on dépasse ses 90% 90% d'énergie récupérée donc on voit un petit peu la technologie je dirais thermique c'est complètement vous pensez ce que vous voulez ça me dérange pas donc là dessus c'est rassurant ah oui nous aussi une parenthèse quand même malgré tout en climatisation par exemple puisque la zoé c'est une pompe à chaleur une pompe à chaleur l'hiver à la peint rendement exceptionnel c'est comme à la maison dès que ça laisse en dessous de 7 degrés 5 degrés la pompe à chaleur va tourner beaucoup plus rapidement du moins compresseur pour récupérer le peu de calories qu'il ya dans l'air la zoé c'est le même principe le compresseur va tourner plus vite ça va dévorer plus d'énergie pour fournir énergie en chauffage dans la voiture donc du coup l'autonomie va descendre un peu plus et l'été c'est le contraire elle demande très peu d'énergie pour la climatisation là où justement le thermique demande beaucoup d'énergie pour climatiser parce que là c'est plus du tout l'énergie récupérée depuis le radiateur de refroidissement du moteur c'est l'énergie qui est fourni par un compresseur classique comme on a la maison une climatisation on sait ce que c'est c'est pas une pompe à chaleur alors du coup la voiture thermique va consommer un litre et un litre un litre et demi de carburant plus ou 100 km voilà alors je continue donc jusqu'au bout on voit un 256 km donc j'ai pris la voiture ce matin à la 256 km à nouveau elle est prête elle est chargée la charge est terminée vers trois heures et demi du matin voilà tous les jours c'est comme ça je pose pas de questions je branche le soir j'en débranche quand je vais partir dans l'après midi ou le matin suivant ce que j'ai à faire donc puisque on a la pompe à énergie à la maison on va pas se priver on va pas se passer à la station service d'à côté en se disant bah tiens ça y est ça va être combien l'essence aujourd'hui ou gasoil ça c'est terminé donc on a l'historique de la consommation de l'autonomie de la voiture électrique ça c'est intéressant pour l'énergie électrique ce que ça ne coûte c'est toujours aussi dérisoire voilà ça va être entre 20 et 25 euros pour moi pour mes 3000 km environ mensuels c'est ce que ça me coûte si vous roulez que 1000 km ça vous coûtera 10 euros vous rajoutez le prix de la batterie la location ça va pas chercher loin de toute façon et voilà la ma révision du mois de janvier la révision la concession renault là comme ça va faire cinq ans que la voiture roule il va y avoir une vidange du moteur électrique il ya un litre à retirer un litre à remettre un de liquide spécial ça coûte 89 euros ça j'avais pris donc 89 euros comparé par exemple à une courroie de distribution ou chose sur voiture thermique bien entendu puisque j'ai déjà roulé en thermique évidemment j'en ai eu pas mal entre les mains donc l'électrique ça se contente à ça je ne vois pour 200 euros de révision pour l'année 2018 la révision sera faite à la fin du mois de janvier 2019 ça va ça va consister à changer le filtre d'habitacle 49 euros la révision mise à jour de la voiture avec plein de contrôles de tout ce qui est électrique mise à jour des niveaux si nécessaire évidemment la pompe à chaleur n'a pas besoin d'entretien il y aura peut-être besoin de je sais pas je connais pas trop les détails dessus enfin il a quand même pour 59 euros donc 59 euros plus 49 euros pour savoir que le filtre d'habitacle si vous changez vous même il a pour 15 euros donc du coup vous gagnez 34 euros donc ça coûte pas cher les révisions tous les cinq ans et ben la révision du moteur fin simplement vidanger le moteur remettre un nouveau liquide propre retirer l'ancien 89 euros bon il ya sûrement autre chose qui est fait je ne sais pas en tout 200 euros c'est le maximum que je dépense sur la zoé ça va faire trois ans que deux ans oui donc non ça coûte rien ça coûte rien par rapport j'irais même la prius 2 la prius 2 le plus plus grand la plus chère des révisions que j'ai eu ces 390 euros parce qu'ils m'avaient changé les bougies dans les bougies plus un contrôle total de la voiture la batterie etc sinon faut compter 165 175 euros mensuel donc voyez électrique revient un peu moins cher que l'hybride l'hybride revient moins cher que le thermique classique donc tout ça mis bout à bout un hybride malgré tout reste quand même onéreux c'est onéreux à l'achat et ça reste toujours un thermique on est toujours lié au pétrole toujours ce problème donc voilà j'en ai fini j'ai même débordé un peu plus puisque j'ai refait du hors sujet comme d'habitude j'espère que ça vous a intéressé à nouveau et je vous remercie